Yes, merci au band, merci pour cette chanson qui fit tellement bien avec le message de ce matin. Donc, comme la semaine dernière, on a terminé notre série sur le livre d'Éphésiens, cette semaine, on m'a donné la flexibilité et le privilège de vous partager certaines des réflexions qui me passionnent ces jours-ci dans mes temps personnels de prière, mes temps personnels de lecture de la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est tellement riche, c'est un livre qui est tellement profond, tellement plus profond qu'on peut se l'imaginer. C'est un livre qui est tellement beau, puis plus on explore la Bible, plus on découvre la Bible, plus on découvre également des perles de sagesse, mais aussi de simplicité. Parce qu'en fait, le plus que je lis la Bible, le plus que je l'étudie, je l'approfondis, le plus je suis émerveillé par la beauté du plan de Dieu, mais aussi la simplicité du plan de Dieu pour l'être humain. Puis je me rends compte que parfois, malheureusement, les chrétiens, on peut rendre la vie chrétienne très complexe. Puis là, on commence à se perdre dans tout ce qui est dit dans la Bible, puis là, on rend ça vraiment compliqué. Puis ça peut devenir facilement quelque chose de lourd, puis d'épuisant. Pourtant, vous savez peut-être qu'il y a un verset où ce que Jésus dit dans Matthieu 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et âme de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Donc, ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est que si on comprend bien les instructions et les exigences de Jésus, on se rend compte que ce sont des instructions et des exigences qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour l'humanité. Donc oui, Jésus ne dit pas que c'est toujours facile de suivre ses instructions, mais ce sont toujours des instructions qui sont bonnes, puis qui, au lieu d'ajouter un poids à notre vie, rendent notre vie meilleure. Elles nous libèrent, les instructions de Jésus nous libèrent de la lourdeur de la corruption, de la pression et des exigences du monde autour de nous. Donc, le cœur de Jésus, ce n'est pas de nous écraser, mais de nous amener à vivre pleinement selon le bon plan que Dieu avait en tête pour nous dès la fondation du monde. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, ce qu'on va chercher, puis je trouve qu'il manque de lumière un peu, je ne sais pas si on est capable d'ajouter un petit peu de lumière, j'aime ça voir vos visages un peu plus. Alors, ce matin, on va chercher à découvrir ensemble c'est quoi ce bon plan que Dieu a pour ta vie. C'est quoi le bon plan qu'il y a pour l'être humain. Puis, j'aime bien le verset dans le livre de Michée qui dit la chose suivante. Il dit, ça va apparaître à l'écran, il dit, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, c'est quand même assez simple, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas trop compliqué. C'est assez simple les attentes de Dieu face à l'être humain. C'est assez clair. Chercher à pratiquer ce qui est droit. Chercher à pratiquer la justice. Ça, ça veut simplement dire, bon, bien, essayer d'être une personne qui est juste. De ne pas mentir. De ne pas être méchant. De ne pas parler en mal des autres. De ne pas frauder, etc. Être miséricordieux, ça veut dire de ne pas être des gens qui sont durs. qui sont écrasants envers les autres. Qui sont toujours en train de critiquer les autres. Qui sont tout le temps en train de juger. Mais être des gens qui sont bons, qui sont doux, qui pardonnent, qui sont gracieux, qui élèvent les autres. Puis finalement, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous marchions simplement dans la vie, main dans la main, avec lui. Pas avec une attitude hautaine, qui pense, qui se pense au-dessus des autres. Mais avec une attitude qui est humble, qui veut faire équipe avec Dieu et avec les autres. Donc, est-ce que ça vous semble une façon lourde de vivre sa vie? Ou est-ce que vous trouvez, comme Jésus dit, que c'est une façon qui est douce et légère? Parce que la vie est beaucoup plus lourde quand on cherche à s'élever au-dessus des autres. Quand on cherche à écraser les autres autour de nous. Quand on vit avec de l'amertume, quand on vit avec du mensonge. Là, la vie est lourde. La vie est lourde quand on cherche à profiter de son prochain. Quand on cherche à arnaquer l'autre à notre avantage. La vie est plus lourde quand on est méchant envers les autres. Quand on parle dans le dos des autres. Donc, c'est beaucoup plus doux et léger d'agir avec justice. On va remarquer peut-être que, je pensais à ça cette semaine, puis ce matin, je me disais, quand que moi-même, je choisis d'être impatient dans ma famille, puis de hausser le ton, ça peut sembler la chose la plus facile, mais ça met une ambiance lourde dans la maison. Puis ça construit quelque chose qui est lourd. Dieu, ce n'est pas son plan. Il dit, oui, suis-moi les instructions. Marc, sois patient. Ose pas le ton, parce que je veux le bâtir pour toi une vie qui est douce et légère. Ces instructions sont bonnes. Puis, ça va peut-être vous étonner, mais le désir de Dieu pour l'être humain, puis qu'on voit à travers toute la Bible, c'est que l'être humain puisse vivre et régner avec Dieu, avec amour, justice et bienveillance sur toute la terre. Donc, souvent, on parle du règne de Dieu, mais le plan de Dieu, c'est que nous, on règne avec lui. Donc, en fait, le but même qu'on voit dans la Bible, pour Dieu d'envoyer son fils Jésus sur la terre pour mourir sur la croix, c'était pas seulement pour nous sauver de nos péchés, mais c'était de nous sauver de nos péchés pour qu'on puisse maintenant lui ressembler et régner avec lui et comme lui. C'est ce qu'on voit dans l'histoire de la création de Dieu. Dieu qui règne sur toute la terre, puis il fait de la terre un endroit qui est bon, qui est agréable, qui est habitable. Dieu veut qu'on participe avec lui à créer un monde qui est beau, qui est agréable, qui est habitable. Donc, dans Genèse, dans le premier livre de la Bible, Dieu donne à chaque aspect de sa création, il leur donne un travail. Puis, je ne vais pas tout le lire, mais ça va apparaître à l'écran. Dieu dit que la terre produise de la verdure, donc Dieu donne un travail à la verdure. Ensuite, au prochain passage, Dieu dit qu'il y ait des lumineurs dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, Dieu donne du travail à la création, comme on a vu dans la chanson aussi, dans le chant du début. Ensuite, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc, il donne du travail à l'eau en soi. Il donne du travail aux oiseaux, puis aux poissons de la mer. Et ils disent de se reproduire selon son espèce, puis Dieu les bénit, puis il leur dit, c'est ça votre travail à faire. Puis, ensuite, il arrive à l'être humain. Au verset 26, C'est le travail que Dieu a donné à l'être humain. Le premier travail que Dieu donne à l'être humain. Donc, on se dit, ah, c'est compliqué la vie chrétienne, puis non, non, non. Mais non, Dieu, le travail qu'il donne à l'être humain, c'est de dominer. Puis, on va en reparler un peu plus tard de ça, parce que je sais que c'est un concept un petit peu bizarre. Donc, Dieu veut que l'être humain règne. Qu'il règne, on continue le verset, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis, il continue, ça dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampant sur la terre. Donc, la terre est grande. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça serait difficile pour deux personnes de régner sur toute la terre. Donc, Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre de d'autres êtres humains qui vont pouvoir, eux aussi, régner avec vous. Puis là, on peut, comme je disais, avoir un malaise avec les mots utilisés. Parce que c'est des mots qui sonnent négatifs dans notre tête, des mots de dominer, de soumettre, de régner. Ça semble abusif, contrôlant, exploitant. Mais ça, c'est dû à notre façon tordue de comprendre c'est quoi de dominer, puis de régner. En fait, quand Jésus commence à prêcher, on le voit dans sa vie, quand il commence à prêcher, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, le règne, c'est censé être quelque chose de positif. C'est supposé être une bonne nouvelle. Puis, quand on lit aussi d'autres paroles de Jésus, on se rend compte que Jésus, lui aussi, est d'accord que le règne humain qu'on connaît aujourd'hui, puis que lui constatait à son époque, était une très mauvaise nouvelle. L'homme régnait mal sur la terre. La façon que l'être humain domine sur la terre actuellement, c'est une version faussée et corrompue de ce que Dieu avait comme intention. L'intention de Dieu, on la voit plus clairement dans le deuxième chapitre de Genèse. Il dit qu'il a placé l'être humain dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc, de dominer sur la terre, ça veut dire de protéger la terre, de cultiver la terre, de la faire fructifier. C'est ça, la conception de Dieu de régner. De régner pour faire fructifier, pour rendre la vie belle et agréable. Donc, Dieu a créé l'être humain pour que partout sur la planète, l'être humain puisse régner en gardant, en cultivant, en faisant fructifier la terre, la rendre belle, agréable, utile à la vie, habitable. C'est pour ça qu'à la fin de la Bible, quand le plan de Dieu s'est finalement tout accompli, c'est une vision du futur, ce qu'on voit, c'est une ville jardin. Une ville où l'être humain vit en parfaite harmonie avec Dieu, les uns avec les autres, puis avec la nature. C'est ça l'intention de Dieu. Puis c'est un monde, dans cette vision-là, futur, où ce n'est pas seulement Dieu qui règne, mais c'est l'être humain qui règne avec Dieu. Parce que c'était ça son plan depuis le tout début. Donc, si c'était ça l'intention de Dieu, pourquoi est-ce que le monde qu'on connaît n'est pas comme ça? Pourquoi est-ce que le monde est tellement brisé, exploité, corrompu? C'est en fait à cause d'une simple petite chose qu'on retrouve aussi dans le texte. C'est que l'être humain a cessé de régner à l'image de Dieu. L'être humain, au lieu de régner avec justice, l'être humain s'est mis à régner pour son profit. L'être humain s'est régné pour arnaquer, pour exploiter, pour chercher son propre profit à lui. Au lieu de régner avec douceur et miséricorde, l'homme s'est mis à régner avec dureté. Au lieu de régner humblement avec son Dieu, l'homme s'est mis à régner seul et avec arrogance, en cherchant à s'élever à lui-même au-dessus de Dieu, au-dessus des autres, au-dessus de la création, au-dessus de la nature, plutôt que de servir, puis de cultiver, puis de garder ce que Dieu lui avait confié. Puis on fait ça dans nos propres vies, dans nos propres familles, même dans nos relations entre frères et sœurs, ou entre parents, enfants, dans nos milieux d'école, dans notre travail, puis même dans l'Église. Malheureusement, on est méchant les uns envers les autres. Trop souvent. Trop souvent, on juge, on ment, on parle dans le dos, on cherche à s'avantager, à s'élever au-dessus des autres. On est dur envers les autres. On est impatient envers les autres. On regarde à nos propres intérêts à qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour moi. Donc, on règne à la manière des hommes et non à la manière de Dieu. Donc, en réalité, quand on fait ça, on passe à côté de ce pour quoi on a été créé. On n'a jamais été créé pour faire le mal. Puis, dans le processus, on salit l'image de Dieu. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais le mot « image » qu'on retrouve dans le texte, c'est un mot hébreu qui se dit « tselem ». Puis, c'est le même mot qui est utilisé dans le reste de la Bible pour le mot « idole ». Le rôle d'une idole dans un temple, c'était d'être une image du Dieu en question. Le même mot était souvent aussi utilisé pour nommer le pharaon ou les rois, de dire « eux, ils sont l'image des dieux ». « Ils règnent avec l'autorité des dieux ». Puis, c'est le même mot que Dieu utilise ici pour dire « c'est ça votre rôle ». Être créé à l'image de Dieu, ça signifie que le rôle pour lequel Dieu t'a créé, toi spécifiquement, puis nous ensemble, c'est pour être des représentants, une image de Dieu, de comment lui règne, sa façon de régner sur terre comme au ciel. Donc, c'est un appel, puis une responsabilité qui est incroyable. C'est pour ça que les apôtres du Nouveau Testament, ils rappelaient constamment aux chrétiens de vivre une vie à la hauteur de leur appel. Ils leur rappellent constamment d'être des imitateurs de Dieu, parce qu'ils disent « c'est ça votre job », c'est ça le travail que Dieu vous a donné dès la création du monde, d'être des imitateurs de Christ, d'être saint comme votre Père Céleste est saint. Donc, la réalité, c'est qu'un chrétien n'a pas le droit de pécher. Un chrétien n'a pas le droit de pécher. Oui, on est capable de pécher. Puis, merci Jésus, Dieu nous pardonne quand on pêche. Mais un chrétien n'a pas le droit de pécher. C'est contraire à son appel. C'est le contraire de ce pourquoi il a été créé. C'est le contraire de ce pourquoi tu as été créé. Tu ne peux pas pécher. Ce n'est pas dans ton appel. Tu as été sauvé pour vivre et régner et agir sur terre à l'image de Dieu. À refléter au monde entier à quoi Dieu ressemble dans le tangible. Parce que Dieu est invisible pour les gens et c'est pour ça que les gens ne croient pas aussi en Dieu. Mais Dieu veut que tu sois son représentant qui démontre tangiblement sur terre à quoi ça ressemble Dieu. À qui il ressemble. C'est quoi ses valeurs. C'est quoi qui le motive. Puis ça, c'est toute l'histoire puis toute la problématique de l'humanité dans la Bible. L'être humain échoue puis continue d'échouer lamentablement au travail que Dieu lui a donné. Donc, au lieu de refléter le caractère puis le tempérament puis les valeurs de la personne de Dieu, on représente plutôt nos propres désirs, nos propres convoitises, nos propres passions, nos propres perversions, nos propres abus. Puis c'est pour ça que Dieu choisit d'intervenir dans l'histoire humaine pour arrêter le chaos. Puis il choisit que lui-même va venir nous montrer comment ça se passe, comment ça se fait, ce job-là. Donc, il vient sur terre en tant que la personne de Jésus-Christ pour nous montrer comment vivre une vie à l'image de Dieu. Puis Jésus nous appelle à délaisser nos mauvaises façons de régner pour qu'on puisse maintenant commencer une vie nouvelle à régner avec lui, à son image. En fait, c'est exactement ça que ça veut dire être un disciple. C'est exactement ça que c'est supposé d'être l'Église. L'Église, c'est supposé d'être le regroupement de ceux qui ont choisi de ne plus vivre pour eux-mêmes, mais qui se rassemblent pour s'encourager, pour s'aider à grandir puis à ressembler à Dieu. S'encourager à ce que ce ne soit plus Marc qui règne dans sa vie, mais que ce soit Christ qui règne en moi. On est supposé d'être ça, cette gang-là. Ce gang-là qui dit, OK, non, nous autres, on sait que c'est tentant de régner puis de vivre pour soi-même, mais nous, on est la gang qui a choisi qu'on ne va pas régner pour nous-mêmes. On va régner pour le bien de toute la création. C'est ce que c'est supposé d'être notre mission, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ça veut dire dans toutes les nations, d'amener les êtres humains à ne pas chercher à régner à la manière des hommes, mais qui vont renoncer à eux-mêmes pour vivre et régner à l'image du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le but de Dieu, ce n'est pas que les gens viennent à l'Église. Le but de Dieu, ce n'est pas que les gens fassent des prières, mais que les gens lui ressemblent. qu'on puisse régner, être des gens qui font régner la justice, le droit, l'amour, la miséricorde sur terre comme au ciel. Puis, à cause que Dieu est lui-même miséricordieux, il nous pardonne quand on n'est pas à la hauteur. Il veut lui-même nous jardiner. Il veut lui-même nous cultiver. Il veut lui-même nous rendre fructueux pour produire le bien et la justice autour de nous. La Bible nous dit même qu'il nous donne son esprit en nous pour que ce ne soit pas mes pulsions, mes passions qui me gouvernent, mais que ce soit l'esprit de Dieu qui me gouverne et me guide à régner à son image, à sa ressemblance. Puis, il dit, il ne va jamais nous abandonner. Il va être avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Il dit, le projet que j'ai commencé en vous, de vous faire régner avec moi, c'est un projet que je vais terminer. Parce que c'est ça son plan. Son plan, c'est que tu lui ressembles. Puis que Dieu dise, tu me ressembles tellement que je te fais confiance pour régner avec moi. Parce que je ne veux pas quelqu'un qui règne avec moi qui est abusif. Je ne veux pas quelqu'un qui règne avec moi qui n'est pas un bon roi. Je ne veux pas quelqu'un qui règne avec moi qui est égoïste, qui se sert de son pouvoir pour lui-même. Je veux que tu me ressembles à un roi qui se sacrifie pour les autres. C'est ça que je cherche. Donc, dès les premières pages de la Bible puis tout au long de la Bible, ce qu'on voit, c'est que Dieu veut se créer un peuple qui lui ressemble. des partenaires à qui il va pouvoir faire confiance pour régner avec lui. Il se cherche des co-ouvriers avec qui il va pouvoir partager sa divinité, son pouvoir, son règne, sa gloire pour faire fructifier le bien et la justice sur terre. Donc maintenant, en sachant ça, à quoi est-ce que ça ressemble de régner avec Dieu aujourd'hui? Parce que je te promets, c'est ça le désir de Dieu pour toi. Puis ce n'est pas juste quelque chose pour le futur. Des fois, on parle du royaume de Dieu puis du règne de Dieu comme si c'est juste quelque chose de futur. Mais regardez ce que Jésus dit dans Luc 17. Il dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc à chaque fois qu'on fait équipe avec Dieu pour cultiver, pour garder, pour faire fructifier le bien dans le monde, le royaume de Dieu est déjà là. Il est au milieu de nous. À chaque fois que tu cultives, que tu fais fructifier des pensées puis des attitudes qui sont justes, qui sont honorables, qui sont miséricordieuses dans ton cœur, dans ta tête, donc même quand tu n'es rien en train de faire, tu n'es juste en train de cultiver des bonnes choses dans ton cœur puis dans ta tête, le royaume de Dieu est là. Jésus est en train de régner. À chaque fois que tu choisis de dire des paroles édifiantes sur ton collègue de travail, sur ton collègue de classe, au lieu de dire des paroles méchantes ou de parler dans son dos, le royaume de Dieu est là. À chaque fois que tu choisis une émission ou un film sur Netflix et que tu cherches quelque chose qui honore Dieu dans les valeurs, dans ce que ça te dégage, le royaume de Dieu est là. Tu règnes avec Christ. Tu es en train de soumettre la terre. Tu soumets tes pensées, tes divertissements à son règne. Parce que tu pourrais choisir que c'est toi-même qui règne puis choisir que tu vas regarder les choses qui sont selon tes valeurs. Mais non, tu choisis de laisser Christ régner en toi. Que ce soit à travers Christ, c'est Christ qui règne sur toute chose. Donc Dieu veut les partenaires d'affaires sur qui il va pouvoir faire confiance pour choisir les choses qui honorent Dieu, qui font fructifier le bien et la justice. C'est ça notre travail. C'est ça à quoi ça sert d'être un être humain. Faire régner sur terre ce qui est bon, agréable et parfait. Puis la tâche est énorme parce que combien il y a de désordres, de chaos, de corruption, d'injustice dans le monde. Puis ici au Québec, on est quand même béni de vivre dans un endroit où c'est relativement paisible. Mais il y a beaucoup de corruption dans le monde. J'écoutais un homme qui travaille au niveau des injustices dans le monde puis il disait le problème dans certains pays par rapport à la pauvreté, il disait que même si on donne une poche de riz à une femme qui en a besoin pour elle puis ses enfants, il n'y a tellement pas de protection policière que dès que la femme arrive chez elle, elle se fait voler sa poche de riz par son voisin qui est plus fort. Donc elle demeure dans la pauvreté à cause qu'on n'est pas intervenu, à cause que c'est pas la justice qui règne. Donc on est béni de vivre dans un endroit où il y a de la justice qui règne à un certain degré. Mais la tâche est énorme à travers le monde. Il y a beaucoup de désordres, de chaos, d'injustices qui existent même dans nos familles, dans nos écoles, dans nos milieux de travail, dans nos villes. Et donc le nombre d'enfants de Dieu doit grandir pour faire régner et cultiver la volonté de Dieu, sa bonté, sa justice sur toute la terre puis dans toutes les sphères de la société. Le but de Dieu, c'est que la justice règne dans chaque famille, que l'amour règne dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque école, dans chaque entreprise, dans chaque hôpital, dans chaque gouvernement, dans chaque pays. Le royaume de Dieu, c'est du tangible puis il est au milieu de nous. Il est déjà là. C'est aussi ce que Jésus dit dans le serment sur la montagne. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin d'être les fils de votre Père céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, Dieu est bon envers tous. Dieu est bon envers tout le monde. Puis notre rôle, c'est de ressembler à Dieu. C'est à ça que ça sert d'être un être humain. C'est ça le but de la vie. C'est de connaître Dieu puis d'agir comme lui, de le laisser régner en nous, être à son image. Donc, si on ne fait pas ça, ça sert à quoi, la vie? On a perdu notre saveur. On a perdu notre raison d'être. Ta raison d'être, c'est d'être trouvé fidèle, à cultiver, à faire fructifier le bien et la justice dans tout ce que Dieu te confie. Puis la Bible a dit que le plus que Dieu va trouver que tu es fidèle dans les petites choses qu'il te confie, comme dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants, dans ton mariage, dans tes pensées, dans le choix de tes divertissements, dans ton travail, plus il va te confier de grandes choses. On le voit dans la parabole des talents puis aussi des mines qu'on voit dans le Nouveau Testament que Jésus parle. Et à un moment donné, le maître confie de l'argent à ses serviteurs. Puis le serviteur, il dit, ah, l'argent que tu m'as donné m'aurait apporté dix fois plus. Puis le maître, il dit, ok, à cause de ça, je vais te confier dix villes. C'est étrange, mais c'est à cause que le concept, c'est que Dieu, son but, c'est qu'on règne comme lui, qu'on fasse fructifier le bien comme lui. Puis il veut confier, il y a beaucoup de choses qu'il veut confier à des gens qui vont être fidèles, mais il faut être fidèle dans les petites choses. Donc, si Dieu te donne un travail, fais-le à l'image de Dieu. Fais-le à l'image de comment Dieu ferait ce travail-là. Fais-le avec cœur, fais-le avec passion, avec excellence, avec dévouement, avec amour, avec patience, avec bonté, avec persévérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens de leur travail, il leur dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Parce que c'est important ce que tu fais. En fait, le mot hébreu pour le travail, c'est le mot avade. Puis curieusement, ce mot-là veut également dire les choses suivantes. Avade, ça veut dire travail, service et adoration. C'est un seul mot. Mais que Dieu dit, ton travail, c'est ton acte de service et d'adoration. Notre travail puis notre façon de faire notre travail à l'image de Dieu, c'est un acte de service qu'on rend à l'humanité. C'est un acte de service qu'on rend à notre monde. C'est un service qu'on rend à Dieu en cultivant et faisant fructifier cette partie du monde-là qui nous a confié à son image. Puis c'est en soi un acte d'adoration qui est agréable à Dieu. Souvent, on pense que Dieu est surtout honoré quand on chante des louanges puis qu'on prie. Puis c'est vrai que Dieu peut être honoré par quand on chante des louanges puis on prie. mais la majorité de notre adoration se passe dans la vraie vie. Hier, ma voisine, je suis en train de finir de passer, de tourner la pelouse chez nous en avant. Il me restait en arrière puis j'étais justement en train de me dire « Aïe, c'est bien long cette affaire-là. » J'ai un super petit terrain en plus. Mais bon. Je suis comme « C'est bien long. » Puis là, ma voisine arrive puis elle dit « Ah, voisin, voisin. » Elle dit « Est-ce que tu pourrais tourner mon gazon à moi aussi? » Parce qu'elle dit « J'ai la COVID puis je ne me sens pas bien puis tout ça. » Puis là, je peux choisir que c'est Marc qui va régner puis de dire « Ah, non, je ne peux pas. » Puis commencer à mentir puis inventer des excuses et peu importe. Ou je peux décider que c'est Christ qui règne en moi. Puis j'étais en train de penser à mon message puis que mon travail, je me disais justement « Mon travail maintenant, mon acte d'adoration, et de service à Dieu et à l'humanité, c'est que je tonde le gazon. » Puis là, il m'a donné l'opportunité d'adorer plus. Mais le monde est plus beau. La vie est plus douce et légère quand on prend les instructions de Dieu. Quand on laisse Christ régner en nous. Pas à cause que ça ne va pas être du travail. En fait, le travail, c'est une bénédiction de Dieu. c'est ce que c'est d'être humain. C'est de travailler au service puis à l'adoration de Dieu. Saviez-vous même qu'il n'y a pas dans la langue hébreue, il n'y a pas de mots pour différencier entre ce qui est spirituel puis ce qui n'est pas spirituel. Nous, on croit « Ah, la prière, ça, c'est spirituel. » Le gazon, ça, ce n'est pas spirituel. Dans la langue hébreue, tu ne peux pas te distinguer parce que tout est spirituel pour Dieu. Tout est spirituel aux yeux de Dieu. Donc, de faire la vaisselle avec son attitude à lui, c'est ton navade. C'est ton travail, c'est ton service, c'est ton acte d'adoration. Juste de faire la vaisselle. d'éduquer ton enfant, de lui raconter une histoire le soir, c'est ton navade, c'est ton travail, c'est le travail que Dieu t'a donné depuis la création du monde. C'est ton service, ton acte d'adoration, c'est ce pourquoi il t'a créé. D'aimer ta femme, c'est ton navade, c'est ton travail, c'est ton service envers elle, envers la société et envers Dieu parce qu'une société est laide quand les hommes ne savent pas aimer leur femme. Puis le monde est laid quand une femme ne sait pas aimer son mari et respecter son mari. Donc c'est ton acte d'adoration, de prendre soin de ton couple, de ton mariage, de te lever tôt le matin pour aller travailler, à nettoyer les rues, à planter un jardin, à faire le ménage dans une école, à faire payer des items à la caisse, à placer des items dans les étagères, à soigner des patients à dessiner des plans de maisons ou d'infrastructures ou bâtir des rues ou des bâtiments, nettoyer des égouts ou diriger une corporation ou diriger une ville ou diriger une garderie ou peindre un tableau ou embellir une maison ou inventer une chorégraphie de danse. C'est ton navade. C'est ton travail, c'est ton service envers Dieu puis envers la société, envers ton prochain. C'est ton acte d'adoration envers Dieu, de faire ton travail. Parce qu'on dit qu'on vit dans un monde qui est, ici au Québec, on est privilégié de vivre dans un monde qui est sensiblement paisible et juste, mais c'est juste à cause que les gens travaillent. Quand tu vas au magasin, s'il n'y a pas d'item dans les étagères, bien finalement, il va falloir que tu apprennes à jardiner puis là, tu n'auras plus le temps de faire d'autres travails. Vous comprenez? Donc, la seule raison qu'on vit dans un monde paisible, c'est à cause que les gens travaillent. C'est leur acte d'adoration envers Dieu. C'est leur acte de service envers la société puis c'est le plan de Dieu. Ça ne veut pas juste dire de travailler pour de l'argent parce que justement quand on éduque notre enfant, habituellement, on ne se fait pas payer pour ça. Mais c'est un acte de service qu'on est en train de rendre à la société puis envers Dieu puis qui glorifie Dieu. Donc, souvent dans la Bible, on voit, en tant que chrétien, souvent une des paroles qu'on entend, c'est que l'être humain existe pour la gloire de Dieu. Puis c'est vraiment vrai. Le psaume 19 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas, écoutez bien, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Le ciel, il n'est pas capable de parler. On n'entend pas leurs sons. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Chaque partie de ce que Dieu fait révèle une partie de qui il est. Donc, comment est-ce que le ciel glorifie Dieu? Il ne parle pas, il ne fait rien. Comment est-ce que le ciel glorifie Dieu? Il glorifie en étant le ciel. Comment est-ce qu'un arbre glorifie Dieu? En étant un arbre. Comment est-ce qu'un pommier glorifie Dieu différemment qu'un bananier? En étant un pommier qui produit des et qui n'essaye pas de produire des Donc, comment est-ce que vous pensez qu'un être humain glorifie Dieu? En étant un être humain à l'image de Dieu. Parce que ça aussi, ça faisait partie du contrat. Comment pensez-vous que moi, Marc, je glorifie Dieu différemment que Hugo ou que Dominique ou que Marie-Hélène? En passant en tondeur, ça, OK, ouais. En étant Marc, avec mes capacités, mes talents, mon travail, mes responsabilités différentes des leurs. Puis, en cherchant à ce que ce soit Christ qui vive en Marc et qui règne en Marc pour que je puisse faire toutes ces tâches-là puis les choses qui me demandent à l'image de Dieu. Là où Dieu m'a placé et sans essayer d'être les autres. Dieu m'a spécifiquement créé pour régner sur certaines choses à son image. Et toi, il t'a créé toi pour être toi et que Christ règne à travers toi sur les choses que lui t'a confiées à être fidèle dans ces petites choses. Donc, comment est-ce qu'un professeur glorifie Dieu en étant un professeur qui ressemble à Dieu à travers qui Christ règne? Comment une infirmière glorifie Dieu en étant une infirmière qui ressemble à Dieu? Comment est-ce qu'une mère à la maison glorifie Dieu en étant une mère qui ressemble à Dieu qui amène le règne de Christ dans sa maison et en cherchant pas à être quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'un homme ou une femme d'affaires glorifie Dieu en faisant des affaires, en gérant son entreprise de façon qui ressemble à Dieu selon ses valeurs, les valeurs de Dieu à bien traiter ses employés, ses fournisseurs, ses clients puis c'est exactement avec ça que j'aimerais terminer ce matin, ça fait que j'ai invité l'équipe de Louange à venir s'installer avec l'histoire vraie, c'est une histoire vécue de deux marchands de Londres au Moyen-Âge donc à cette époque-là dans les marchés c'était chose commune pour les balances dans les marchés où on pesait les aliments pour les balances d'être faussées à l'avantage des marchands par contre il y avait deux marchands chrétiens qui eux étaient convaincus que cela déplaisait à Dieu puisque Dieu aime la justice puis que Proverbe 11 nous dit la chose suivante la balance faussée fait horreur à l'éternel mais un pas exact lui est agréable des fois on pense que Dieu ce qu'il aime c'est les choses spirituelles et floues tu sais comme on flotte avec Dieu j'ai comme moi la chose qui me fait horreur c'est quand une balance est fausse ça ça m'écoeure c'est très tangible le royaume de Dieu donc eux ce sont les deux marchands qui se sont engagés l'un envers l'autre à être honnêtes puis ils n'ont pas faussé leur balance malgré le fait que toute la compétition eux faussaient leur balance donc ça semblait vraiment jouer à leur désavantage mais au fur et à mesure que le mot s'est passé que ces deux marchands étaient honnêtes le plus les gens cherchaient à faire affaire avec eux malgré que le prix affiché était plus élevé que la compétition qui avait des balances faussées puis ça a eu un effet à tel point que maintenant les autres marchands eux aussi voulaient maintenant joindre les rangs des marchands reconnus pour être honnêtes donc ils ont créé une association des marchands honnêtes mais non seulement ça mais cette expérience a poussé d'autres industries à faire la même chose pour adopter des pratiques plus justes et éthiques donc il y a plusieurs autres associations au regroupement d'entreprises qui ont commencé à naître à Londres pour des associations qui cherchaient sur les emblèmes vous pouvez aller voir ça sur les emblèmes la plupart disaient pour la gloire de Dieu genre les marchands pour la gloire de Dieu puis ce qui est assez incroyable aussi c'est que c'est devenu par la suite la norme dans la façon de faire les affaires puis ça a donné une essence à une plus grande prospérité aussi à l'ensemble du pays parce que ce qui est à la base de l'échange du troc des affaires ce qui est à la base de tout ça c'est en fait la question de confiance et d'intégrité quand tu sais que tu fais affaire à quelqu'un qui est de confiance la transaction prend moins de temps tu sais que tu payes un prix qui est juste donc Dieu prend plaisir à ça donc deux marchands du Moyen Âge ont cultivé et fait fructifier leur industrie puis le milieu des affaires pour la gloire de Dieu simplement en laissant Jésus régner en eux quand ça ne semblait pas d'où est léger ça ne semblait pas d'où est léger de mettre leur balance juste ça semblait être à leur désavantage puis la compétition était féroce puis c'était leur gagne-pain c'était leur manière de nourrir leur famille mais ils ont choisi que ce n'était pas pour être eux qui étaient pour régner dans leur vie mais que c'était pour être Christ puis que ça c'était pour être une meilleure nouvelle donc par la foi régner Dieu de régner sans nous. Dieu a choisi que son plan, c'est que Christ règne à travers nous. Donc, c'est une mauvaise nouvelle quand moi je règne sur ma famille, quand c'est Marc qui règne sur sa famille. Mais c'est une bonne nouvelle quand Christ règne sur ma famille. Puis la manière que Christ règne sur sa famille, c'est quand Christ règne en moi. Puis Dieu veut remplir le monde de gens qui renoncent à eux-mêmes pour laisser Christ régner à travers eux. Faire régner son amour, sa paix, sa justice sur tout le monde. Jésus, c'est réellement notre seul espoir. Si je continue à m'entêter à être Marc, c'est pas de l'espoir pour ma famille. Mais si je renonce à chaque jour à Marc Pilon, puis si je commence à chaque jour à me remplir de Jésus, puis de dire non, c'est Jésus qui va régner sur ma famille aujourd'hui. C'est Jésus qui va régner sur mon milieu de travail aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est un espoir. C'est l'espoir que notre monde a tellement de besoins. Et donc, on va le chanter ce matin. Bon dimanche, à l'heure 21.